Un jour, au Christian entré dans ma chambre quand je dormais, j'ai senti des mains se balader sur mon corps. Quand je me suis réveillée, il avait déjà retiré ma culotte. Est-ce que tu es le genre de femme accouchée avec le mari d'une autre? Non. S'il te plaît, calme-toi, je t'en prie. N'ose même pas t'approcher de moi, je te jure que tu seras la première personne que je bute dans cette maison. Mange ça! Mange moi ça! Finalement, ton ex-femme et toi vous ressemble tellement. Tu diras à ton père que ça sera fini quand Dieu l'aurait décidé. Lui c'est qui? Un pauvre étrangeo ne peut pas venir dans mon village me dépasser chez les filles. Érangeo ou pas, nous sommes tous cambournés. Tu as peur? Toi et moi c'est jusqu'à la carte. Que tu le fais ou non. Et si quelqu'un essaie de se mettre entre nous, je te jure, je lui règle son compte. Tu n'es pas gentil. Mais depuis quelques jours, je n'arrête pas de penser à toi. Il est temps que le monde sache ce que tu as fait. Et si tu préfères croire à une veuve dérangée au lieu de croire à ton mari, je ne peux rien. Demande-lui de te montrer les preuves en question. Il n'existe plus. Parce que l'inspecteur qui les avait a été assassiné. Je veux que ce monde se dégage de ma maison. Qu'il dégage de ma vie. J'aurais dû ne laisser aller s'associer de merde. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu n'as rien à te reprocher dans tout ce qui nous arrive. Et vous? Moi quoi? Est-ce que... Est-ce que vous couchez avec les maris les gens? Tu couches avec mon mari? Oui. Coucou chérie. Si quelque chose arrive à mes enfants par ta faute est passée. Je ferai de ta vie un enfer. Non! 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 A partir de maintenant, tu ne bouges que si je t'entends dans l'ordre. Même pour respirer.